Et puis le lancé de but c'est important. On revoit, voilà, Mickaël Emma a trouvé l'axe du jeu, il jette le but bien dans l'axe. Le lancé de but est très important, surtout quand c'est le pointeur qui le jette, il sait où il veut le jeter. Après, c'est pas évident, attention, c'est pas évident parce que le but... On va voir si Mickaël Emma est toujours en réussite dans l'axe du terrain. Il a bien trouvé l'axe. Et regardez, ça va tout seul, c'est des téléguidés quasiment, ces boules de Mickaël Emma qui nous fait un très bon début de finale, Mickaël Emma. Il nous fait un one man show du point. C'est une nouvelle erreur pour Greg Schirach. Je l'ai vu à la sortie, je l'ai vu à la sortie de la main. Qui vient de faire son deuxième trou consécutif, assez rare pour le signaler chez ce tireur d'exception. Il s'est décalé un tout petit peu. Un nouvel échec pour Greg Schirach, ça fait trois échecs de suite. C'est rare. C'est rare de sa part. Évidemment, ça met du coup la pression supplémentaire sur les épaules de Jérémy Miku. Et puis ça met évidemment Annecy en retard dans cette quatrième main. Tout à l'heure, Jérémy Miku qui a éloigné le danger en annulant la troisième aine. On va voir de suite déjà ce tir à venir pour lui. Elle était peut-être pas bonne s'il avait pris le but. Allez, on va suivre cette deuxième boule pour Mikael Lemar. La première a fait jouer quasiment trois boules à cette équipe d'Annecy. Et cette fois-ci, c'est Christian Berthet qui va partir au point. Alors que Yannick Fournier nous a rejoint. Bonjour Yannick et bonsoir à tous. Bonjour Yannick. Qui nous rejoint, qui s'occupe notamment des statistiques et de la communication. Yannick pour cette ligue sport boule et main. Il a d'ailleurs son super petit shirt magnifique. Merci. Un petit mot Yannick. On profite évidemment de cette finale parce que vous êtes à l'origine de cette évolution des statistiques dans cette ligue sport boule et main. On a eu l'occasion de voir avec Bruno évidemment qui suit avec attention les performances des joueurs. Un petit mot sur cette révolution dans cette ligue sport boule et main. On a travaillé sur ce qu'avait fait Yves Gourty l'année dernière. Et on a imaginé une évolution pour pouvoir avoir des stats un peu plus intéressantes, un peu plus précises sur le sport boule. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur des demi-points pour pouvoir avoir des choses plus précises. Par exemple au point, on peut maintenant appréhender une boule en mettant une boule bien jouée qui n'a pas pris. Une boule qui a pris qui n'est pas forcément bien jouée. Et en mettant des demi-points, c'est un peu plus logique et ça donne en tout cas une une vision un peu plus juste de la statistique. Alors la statistique évidemment, Bruno, il suit ça de près. Évidemment, lui, il continue également de mettre ses petites coches et ses petites croches. Je ne sais pas si elle sert. C'est pas le sert. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important dans ce sport où évidemment, c'est un sport de statistiques. Évidemment, le sport boule avec ses tirs, ses points et les joueurs en sont friands. Et le public aussi. En tout cas, le but, c'est de donner de la visibilité, des choses un petit peu plus modernes qui n'existaient pas forcément. Et surtout d'avoir l'opportunité, grâce à ces statistiques qui maintenant sont prises en live par les équipes, par les joueurs sur les tablettes, de les proposer aux internautes, à tous ceux qui suivent. Et du coup, ils peuvent avoir toutes ces statistiques en direct. C'est ça, c'est bien parce qu'en live, déjà, on voyait un peu des performances. Déjà, on a réussi en plus avec Bruno à lui mettre sur son téléphone. Il a compris, il adore. Bruno, c'est ça ? Un petit mot justement pour toutes les personnes qui suivent ce live. Comment, où aller trouver ces statistiques ? Il y a plusieurs adresses. Un petit mot sur tout ça. Yannick ? Alors donc, tout se passe sur le site de Lady Gamin, le nouveau site de cette année qui est devenu le site officiel. Et du coup, on peut retrouver les statistiques un petit peu de partout. On a fait en sorte de les remonter sur le menu pour avoir tout de suite les résultats et accéder tout de suite au suivi des parties. Alors, on est sans cesse en évolution. On essaye d'améliorer à chaque étape. Et pour cette quatrième étape, on avait toutes les parties qui se jouent en même temps avec les boules jouées, les scores et aussi la possibilité de cliquer sur stats et de voir une partie en particulier. Voilà, donc en tout cas, on vous conseille d'aller sur le site de la ligue SportBoule M1 pour voir évidemment toutes les statistiques des joueurs et puis suivre encore d'un peu plus près cette compétition. Merci beaucoup Yannick et bravo pour cette évolution, cette révolution aussi pour le SportBoule qui permet de mieux suivre les performances de tous les joueurs et puis d'accompagner également les commentaires. Grâce à vous également, on peut être nourri durant ces commentaires et être encore un peu plus précis. Eh bien, merci à vous. On va suivre ça justement. On va vous laisser suivre de près les statistiques de cette finale entre Annecy et Métropole de Lyon. Merci Yannick Fournier qui s'occupe avec toute son équipe de nous fournir et de vous permettre de suivre dans les meilleures conditions cette ligue SportBoule M1. Yannick Fournier qui est accompagné notamment de Lucie Kubizol avec sa société 5px. Oulala, ça va charger là pour Nice, pour Annecy. Deux points sur le jeu, quatre boules en main. Quatre boules en main, deux points sur le jeu, ça risque de monter. Oh, il va y avoir procédé à un chargement à Nice, Christian Berthet a fait signe à Annecy. C'est juste à côté. C'est le grand écart. Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a de l'eau partout. Fred Pauillet. Qui a trouvé le bon chemin pour ajouter. Des points supplémentaires pour cette équipe de la Métropole de Lyon qui va prendre les commandes. Qui va prendre les commandes, mais largement. Qui va se détacher. Vous le voyez, on a déjà passé la première demi-heure dans cette finale entre Annecy et Métropole de Lyon. La Métropole de Lyon qui avait couru la saison dernière après un premier succès dans cette compétition qui a été complètement libérée par sa victoire à la maison dans cette très belle étape de Lyon-Croix-Rousse. Qui va peut-être monter avec des excuses de Fred Pauillet parce qu'avec un petit peu de réussite, il vient d'ajouter un point supplémentaire sur le jeu. Et place à Sébastien Grail pour essayer de faire aussi bien que son compère. C'est Pascal Persico qui est en train de s'échauffer, qui va entrer en scène Sébastien Grail. Lui, il a choisi de passer à droite. Et il n'a pas tort parce que c'est très bien joué de la part de Sébastien Grail pour contourner cette amas de boules. Ça fait combien de points déjà là sur le jeu ? 4 points sur le jeu. 4 points sur le jeu et peut-être un cinquième pour permettre à la Métropole de Lyon de créer un premier écart dans cette finale. Et on va suivre cette boule qui est encore plutôt bien partie, la boule de Sébastien Grail qui va ajouter un cinquième point. Ça fait plus 5 pour la Métropole de Lyon qui mène désormais 5 à 2 dans cette finale de la quatrième étape de la Ligue Sport-Boule-et-Main. L'équipe de Philippe Simonnet, le team duo réalisation, l'équipe de Lyon qui fait un premier écart dans ce duel très attendu face à Annecy.